Revue de l'actualité judiciaire avec nos collaborateurs. D'abord, Roger est avec nous. Bonne fin de semaine, Roger. Bonjour, Jean-François. On va commencer par le dossier Frédéric Silva. Frédéric Silva était un tueur à gages qui a retourné sa veste, collabore avec les autorités. Et là, on a appris cette semaine qu'il pourrait aider à résoudre une cinquantaine d'affaires de meurtre et de complot pour meurtre. C'est très gros. C'est très gros. En fait, à mes yeux, Jean-François, je pense que c'est le plus gros dossier que j'ai vu se faire. On avait des dossiers importants dans la période de Shark. Gérald Galland, les Hells qui se sont mis à table. Mais je ne pense pas qu'on n'a eu jamais autant d'informations que ça qui va toucher les sphères très hautes du crime organisé. Là, c'est bien beau ça, mais les autorités ne peuvent pas prendre ça, Roger, et dire qu'on va porter des accusations. Ça entraîne une série de démarches d'enquête pour aller corroborer ce que Frédéric Silva leur a dit. Oui, c'est énorme. On prend souvent le terme déclaration, Jeff. Dans les faits, on va le prendre par vidéo à toutes les fois, cette personne-là. On va la prendre par vidéo parce qu'on veut se servir de sa vidéo. Si jamais même elle n'était plus en vie ou autrement, bien, la vidéo peut servir. Alors, on l'amène de type KGB pour être capable de l'amener à la cour s'il y avait lieu. Mais après, ce qu'on va faire, ce vidéo-là va être morcelé, on va éclater en petits morceaux pour tout avoir, chacune des séquences, chacune des phrases, et on va essayer de corroborer chacun des dires par des éléments d'enquête qu'on possède déjà ou par des éléments nouveaux qu'on va aller rechercher. Alors, il faut s'attendre. Cette semaine, on a vu des perquisitions, pas des perquisitions, mais une fouille dans un lac. Mais il y a sûrement eu des perquisitions avant déjà pour aller récupérer un corps, un objet, ou juste un lieu d'une scène d'époque qui peut nous permettre de dire, ah oui, c'était ça qui se passait à ce moment-là. La personne nous dit, j'ai rentré par telle porte, par exemple, pour rentrer au commerce. Bien, est-ce que la porte existe? Il faut aller aussi loin que ça. Alors, rien n'est pris au hasard, parce qu'on ne veut pas tantôt que la personne se fasse dire, vous avez pris un témoin taré et vous en avez fait quelqu'un de crédible. C'est ce que j'allais dire. Témoin taré, c'est l'expression prise d'habitude par les avocats de la défense en disant, vous avez pris ce témoignage-là, vous ne l'avez pas assez vérifié. Donc, c'est un travail de moine, un travail colossal pour aller corroborer tout ce que Frédéric Silva va dire aux autorités. Et qui va prendre encore sûrement plusieurs semaines, Jeff. Oh oui, sinon des mois. Tu voulais attirer notre attention, Roger, sur une affaire dont on a assez peu entendu parler ici, mais qui est extrêmement importante dans l'est du pays. Toute une saisie de cocaïne de la police en Nouvelle-Écosse en collaboration avec le Homeland Security à la suite d'une enquête de 16 mois. C'est vraiment un gros coup, là. C'est un très gros coup, Jeff. Puis ça, en fait, là, ils viennent de démanteler un petit peu une route. Les routes, là, en termes d'enquête, d'importation, comprenons, au Canada, on n'en fabrique pas de cocaïne. Alors, il faut toujours l'importer quand les trafiquants en veulent. Alors, ils essaient de développer des routes. Et puis, il y a certains endroits que c'est facile. Quand tu es capable de le cacher au travers de crimes licites par les ports, mais il y a seulement trois grands ports au Québec qui font du dédouanage. Tu as Montréal, Vancouver, puis Halifax. Puis, le port d'Halifax, voyez-vous, là, ça a toujours été une ville qui est attirée par les criminels, principalement, nous autres, les clubs de motards. Ontario, Québec, ont toujours eu une grosse attirance vers ce port-là. C'est une belle forme d'entrée pour la drogue. Exactement. Puis là, voyez-vous, là, suite au travail d'enquête, ce qui est difficile pour nous autres, la police, Jeff, c'est qu'une route, ça prend à peu près deux, trois ans à se développer pour les criminels. On n'a pas nécessairement le temps, nous autres, d'enquêter tout ce temps-là. Puis, tu n'es pas capable de te déplacer, comme là, voyez-tu, New York, il faut déplacer Halifax, il faut déplacer Ontario, Québec. Tu sais, ça n'arrête plus. Ça fait que tu ne peux pas faire ça seul, d'où le travail de collaboration extrêmement important. Puis, je trouve ça le fun. On n'en défait pas souvent, mais quand on est capable d'arriver à scraper ces routes-là des trafiquants, bien, tu enlèves temporairement de la drogue et tu saisis d'importants biens. Puis, tu le fais un trou dans le portefeuille, c'est chapeau, ça. Absolument. Dans ce cas-ci, c'est des centaines et des centaines de kilos de cocaïne en cours d'enquête. Beaucoup d'argent sur lequel on a mis la main également. Et je voulais revenir, Roger, sur le double meurtre commis cette semaine à Longueuil. Cette femme de 66 ans, sa mère de 87 ans, c'est leur fils, ses petits-fils dépendants, qui a été accusé, Mickaël Lomini, âgé de 30 ans. Et là, ce qu'on a appris, ce n'est pas nécessairement surprenant. On a tellement vu d'histoires comme celle-là. Il y a un historique psychiatrique dans le dossier de ce jeune-là qui est accusé de meurtre. Tout à fait. Jean-François, toutes ces scènes-là en ce moment, puis on le vit, il y a une enquête en ce moment du côté de Montréal qui se déroule dans la quête du coroner importante par la coroner Camel. Il y a, Jean-François, soyons clairs, il y a comme deux gros éléphants dans les pièces en ce moment, puis on dirait qu'on les oublie. La santé mentale est un solide problème pour la sécurité publique puis la consommation de stupéfiants. Je ne serais pas surpris tantôt d'apprendre encore là que la personne en est venue à développer des problèmes de santé mentale dû à la banalisation, la consommation de stupéfiants. Ou des fois, ils sont aux médicaments de façon de parler avec des stupéfiants plutôt que de prendre leurs médicaments. Exactement. Puis là, on en vient dans ce cas-ci à réaliser que les médecins en savent des choses. Ils l'ont, l'information. Mais quand ça touche la sécurité publique, il faudrait qu'il y ait une communication. C'est des boîtes qui ne se parlent pas entre un moment, entre elles. On n'est même pas capable d'avoir l'information. Ils veulent l'améliorer. On s'entend par, quand c'est des blessures par arme à feu, la loi Anastasia maintenant est rendue claire, on peut se transmettre l'information. Exact. Les médecins le font, puis nous, ils nous informent. Mais ils devraient être capables d'avoir, quand il y a récidive, quand il y a plusieurs cas, puis que la sécurité publique, la santé mentale et quelqu'un est en jeu, c'est-à-dire de nous informer les policiers. Parce que là, voyez-vous ce que ça fait, Jeff? Les familles en prennent charge, mais les familles en sont assurément débordées. Et ce drame-là aurait pu, jusqu'à une limite, être évitable. Mais il va en avoir d'autres encore, Jean-François, parce qu'on n'a pas de protocole en ce moment en place. Les policiers crient depuis longtemps. Ça a été le cas de Maureen, le principe de Maureen que certains veulent mettre en place, la policière de la Sûreté du Québec. Triste, Jeff, mais il faut faire quelque chose dans ce moment. Et on a tellement vu d'exemples de ces parents qui essaient de protéger leur enfant, qui l'aiment, mais en même temps, les enfants ont des problèmes de santé mentale. Et je le précise en terminant, ce n'est pas toutes les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale qui sont dangereuses, mais quand on a des antécédents comme Mickaël, le mini, c'était peut-être une tragédie annoncée, malheureusement. Roger, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là cette semaine. Bonne journée. Bonne semaine à vous. Et je me retourne tout de suite vers la juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. D'abord, du nouveau dans cette horrible histoire qui est survenue. En fait, le corps qui a été retrouvé dans le secteur de l'Ancienne-Lorette, à Québec, qui était déchiqueté, qu'on avait tenté de faire disparaître. On a fouillé une maison de contre-coeur. Trois personnes ont été arrêtées. Finalement, il y avait des accusations d'outrage à un cadavre, mais vendredi, se sont accusés. Entre autres, celui-là, François Bouchard, a été accusé de meurtre au premier degré. Les deux autres personnes accusées, ces complicités après le fait. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, Nicole? Bien là, c'est sûr qu'on a fait... Il y avait plusieurs scènes de crime. On en avait discuté auparavant. Et puis, c'est pas évident. Alors oui, ça a commencé par des outrages au cadavre, parce que c'était ça, là, dans les circonstances. Et petit à petit, on a dû peaufiner cette enquête-là pour trouver du matériel, trouver de l'ADN, trouver quelque chose, on sait qu'ils ont fouillé. Donc, ce qui a permis l'arrestation et la déposition d'accusations de meurtre au premier degré, donc de façon délibérée, de propos délibérés, et absolument, il faut qu'ils soient certains de leur coût, évidemment, quand ils déposent ce genre d'accusations. Mais les deux autres, oui, complicité après le fait. Mais c'est quand même tellement énorme comme accusation, parce qu'un complicité après le fait en matière de meurtre, bien, c'est passible de prison à perpétuité. Alors, ah oui, ah oui, passible. Évidemment, le meurtre au premier degré, c'est clair que c'est à perpétuité et minimum 25 ans pour demander une libération conditionnelle. Mais dans les deux autres cas, c'est pour les deux autres personnes, s'ils étaient trouvés coupables, c'est passible de perpétuité. Évidemment, outrage à un cadavre également. Mais c'est sûr que ça va rentrer en ligne de compte. Ça va être... c'est complexe comme enquête. Ça peut être un peu complexe aussi pour déposer des accusations. Ça va venir à petit feu, peut-être. Absolument. On comprend que le dossier, effectivement, est d'une complexité particulière. Et ce qu'on comprend, c'est que donc François Bouchard aurait commis le meurtre. Les deux autres l'auraient aidé à dissimuler le meurtre et dissimuler le corps également. Évidemment, mais une affaire qu'il faudra suivre devant les tribunaux. Nicole, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, et je suis certain que des gens ont dit, je comprends bien, un gars à Salaberry de Valleyfield, Stéphane Massé, reconnu coupable cette semaine de meurtre, je comprends, il avait donné 119 coups de couteau. Bien, c'est ça. Et puis, oui, je le sais qu'on se pose énormément de questions. Puis c'est tout à fait normal comment on peut plaider homicide involontaire et comment on peut ouvrir ce genre de verdict. Eh bien, on a compris qu'il avait fait mention, qu'il était intoxiqué à la cocaïne, un robot. Il avait perdu un cadre complètement. Bien, ça, malheureusement, pour lui, ça n'a pas passé. Évidemment, les jurés en sont venus à la conclusion que non, il avait vraiment toute sa tête, parce que le contexte était bien particulier en matière de violence conjugale, où il y avait, ça battait de l'aile un peu. Et 119 coups, là, on s'acharne. Alors, c'est... Mais lui, dans ses propos, disait qu'il voulait arrêter ses souffrances parce qu'il voyait qu'il l'avait blessée. Bien, c'est évident, 119 coups, là, on a complètement achevé cette pauvre dame à qui on avait dit de se tourner parce qu'on avait une surprise. La cocaïne peut faire 10... Bien, ce qu'il plaidait, c'est que ça pouvait diminuer son intention. C'est toujours dans le cas de l'intention. L'intention était diminuée parce qu'il n'avait pas toute sa tête. Le jury n'a pas adhéré, il n'a pas cru et coupable meurtre dans les circonstances. La défense d'intoxication n'a pas passé comme une lettre à la poste. Et je voulais également qu'on se parle de ce procès fascinant au Centre judiciaire Gouin à Montréal. C'est le procès du meurtre de Shao Jong-lu. Elle a 57 ans et c'est le meurtre, c'est elle qui est la victime. Et le meurtrier présumé, c'est Franck Cao qu'on voit à l'écran présentement. Il est accusé de meurtre, mais ce qui est très particulier dans ce cas-ci, Nicole, c'est une preuve circonstancielle pure. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui voit le meurtre. Il n'y a pas de caméra qui enregistre le meurtre. On n'a pas de témoins. Mais cependant, on juge que c'est juste lui qui peut avoir commis ce meurtre-là. Oui, c'est vrai que c'est un dossier extrêmement intéressant pour ces motifs-là. Parce que oui, la preuve circonstancielle, ça existe. On peut parler de preuve par témoin, on peut parler de preuve documentaire, on peut parler d'une preuve matérielle, on peut parler de preuve circonstancielle. Mais quand on parle de preuve circonstancielle, c'est tout plein d'éléments qu'on met ensemble, qu'on soumet à un jury, puis c'est ce qu'on a annoncé dans l'ouverture, à l'ouverture, le discours d'ouverture. On a dit, on va vous mettre plein d'éléments. Ça a l'air d'un polar, ça a l'air presque d'un film, mais on va vous mettre plein d'éléments. Et en bout de ligne, on aurait de l'ADN, qui fait partie de la preuve circonstancielle, des vidéos, on aurait aussi des enregistrements. On voit la personne en question arriver à l'immeuble, quitter l'immeuble. Il n'est plus locataire ni propriétaire. Il avait encore sa carte d'accès. Il aurait eu une opportunité pendant cette période-là, parce qu'il a resté cinq heures dans le stationnement, selon ce que la couronne expose en déclaration d'ouverture. Alors, c'est fort intéressant, parce que si on met toutes ces petites pièces-là, on construit un genre d'édifice, c'est ce que la jurisprudence avait dit, on construit un genre d'édifice, puis on bloque partout, partout. Il y a peut-être des petites failles, mais si on se sent vraiment coincé à l'intérieur, bien, c'est ça une preuve circonstancielle. On dit, Nicolas, une preuve circonstancielle bien montée, bien ficelée peut être aussi efficace qu'une preuve directe. Ah, tout à fait. Puis ça va appartenir évidemment au procureur de la couronne d'y aller pièce par pièce dans ce dossier-là. La défense, évidemment, va produire sa défense. On verra ce qu'il y en a, toujours présumé innocent. Les directives du juge vont être extrêmement intéressantes à suivre parce que c'est particulier pour une preuve circonstancielle. On verra ce qu'il y en a, parce qu'on ne peut pas deviner d'avance la preuve et on va suivre ça avec intérêt, c'est sûr. Absolument fascinante affaire, même si elle est extrêmement tragique. Nicole, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir.